hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast donc je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la reprise pourquoi pas des vidéos du mercredi donc pour ceux qui ont suivi je vous donne un petit peu les petites news du programme de l'année de comment ça va se passer tout ça tout ça tout ça tout d'abord je vais bientôt commencer les lives donc on va bientôt se retrouver le jeudi de 21h à 23h en live à la fois sur tik tok et à la fois sur twitch vous inquiétez pas il y aura accès aux rediffusions si jamais l'horaire ne vous convient pas j'ai notamment des abonnés qui habitent aux antilles qui m'ont expliqué qu'avec le décalage horaire ça sera compliqué pour elles car elles seront au travail au moment des lives donc ne vous inquiétez pas il y aura accès aux rediffusions juste pour le premier jeudi de base ça devait commencer demain donc le jeudi 12 mais je n'ai toujours pas reçu ma carte sim pour ceux qui ont suivi un petit peu tout ça dans les vlogs donc ça sera peut-être le jeudi de la semaine prochaine quoi qu'il arrive n'hésitez pas à me suivre sur instagram car c'est là où je vous donne toutes les infos tout le suivi de tout ça ensuite du coup en ce moment je fais pas mal aussi d'épisodes de podcast donc en fait ce sont des épisodes où je réponds à vos problématiques donc pendant le mois d'août je vous ai fait un podcast par jour franchement c'était trop trop bien j'ai trop 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 kiffé du coup je continue de faire des épisodes plusieurs fois par semaine et justement en fait parmi ces problématiques donc souvent en fait je raconte la story time de l'abonné et ensuite il ya une question à laquelle je réponds donc déjà en live c'est ce que je voudrais reproduire mais cette fois ci au téléphone donc au lieu de lire vos histoires vous m'appelez et vous me racontez directement live donc je vous dis ça peut être trop 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 bien et là en podcast bah des fois les histoires elles sont trop courtes pour en faire un épisode complet surtout que vous vous aimez un peu les formats longs tout ça donc j'ai vu que quand je commençais à faire des épisodes qui étaient là genre huit neuf minutes vous étiez pas très fan t'as capté donc je me suis dit pourquoi pas combiner les problématiques qui sont assez courtes vu que les histoires ne sont pas très longues dans une vidéo un petit peu plus complète et bien évidemment c'est disponible à la fois en podcast et à la fois en format filmé sur youtube donc pareil ça ça sera un format qui sera assez récurrent sur ma chaîne youtube et pour tout ce qui est format donc témoignages entre nous etc ne vous inquiétez pas ça revient très très vite pareil dans les vlogs vous avez un petit peu suivi mais mes aventures les backstage tout ça mais voilà on est sur un retour prévu pour la fin de l'année 2024 donc finalement nous sommes déjà en septembre d'ailleurs j'espère que votre entrée s'est bien passé mais du coup vous inquiétez pas c'est prévu pour bientôt avec des sujets vous allez voir franchement on va upgrade le niveau en fait donc là cette année on est en mode podcast on est en mode live on est en mode vlog on est en mode vidéo youtube et bientôt le retour des concepts franchement j'ai trop 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 hâte de tout ça maintenant que cette intro un petit peu longue est terminée let's go pour écouter vos problématiques alors avant petit disclaimer je préviens je rappelle que je ne suis pas une professionnelle de santé donc si je vois que dans la problématique le mieux c'est de se diriger vers un professionnel de santé je le dirais mais quoi qu'il arrive quand je vous demande de me raconter vos problématiques souvent c'est plus dans l'idée de recevoir un avis extérieur parce que des fois quand on est dans son problème qu'on est grave focus dedans on a grave la tête dans le guidon on a du mal à prendre suffisamment de recul et c'est vrai que des fois c'est compliqué de parler de certains problèmes à son entourage d'ailleurs j'avais fait un podcast là dessus faut-il parler de ces problèmes de couple à son entourage mais pas que et c'est vrai que des fois c'est délicat parce qu'on n'a pas envie de ternir l'image de la personne auprès de son entourage on a pas envie de se faire juger on a honte de ce qui nous est arrivé etc donc des fois le fait d'avoir un avis extérieur comme ça ça peut permettre d'y voir un petit peu plus clair sur la situation coucou leslie tout d'abord j'aime trop tes podcasts vraiment continue ainsi suite à ton histoire vraiment rocambolesque parce que oui je vous raconte aussi des fois mes propres histoires dans les podcasts je vais te raconter la même en couple depuis deux ans dont un an à distance moyenne distance tout se passe bien on est encore à distance etc un jour il s'était connecté sur mon téléphone sur son insta donc son compte était encore enregistré mais j'étais jamais allé dessus franchement balèque mais un jour toujours en relation à distance je me dis que je vais aller voir mais vraiment par hasard par hasard je lis une conversation avec ses potes où il dit qu'il a croisé des meufs à la piscine éclaboussement avec elle eye contact mais que dommage il était en couple pardon ça va pas la tête ou quoi déjà je me dis et franchement c'est trop c'est quel comportement je lui dis que j'ai vu la conversation et essayer de retourner la situation en mode je suis la fautive d'être allée sur son insta classique j'ai envie de dire mais vas-y je lui tiens tête en soi mais je me dis c'est ok c'est pas grand chose je laisse couler mais c'est pas respectueux pour moi je vais chez lui trois mois plus tard fouineuse comme je suis je vais encore sur son tel je vois qu'il parle à un autre pote de double date pardon non mais je trouve que dans cette histoire déjà elle donne une vraie astuce c'est que des fois on est là on cherche les filles dans le téléphone les conversations supprimées tout ça tout ça je jure que des fois c'est dans les conversations avec les amis que vous pouvez trouver vos réponses je pose ça là après je recommande pas déjà de base d'aller fouiller dans le téléphone mais quand il y a des doutes quand il ya des doutes quand ça se passe bien il ya la confiance il ya pas de doute à avoir voilà on fouille pas dans le tel mais quand il ya des doutes c'est vrai que les conversations avec les amis on va pas se mentir voilà c'est pas un conseil que je donne je pose juste ça là donc je continue donc et pardon comment ça double date il me dit que son pote lui a proposé ça pour l'accompagner je lui dis encore que c'est hyper irrespectueux de sa part d'y songer et encore plus irrespectueux de la part de son pote de proposer ça à son pote en couple mais encore une fois je me dis vas-y c'est pas trop trop grave trois mois plus tard le jour de nos deux ans vraiment le jour en question je vais chez lui pour fêter ça ensemble on était toujours en relation à distance j'arrive chez lui et il va nous préparer à manger donc j'étais sur mon tel dans la chambre sont elles vibrent et par réflexe je regarde et je vois le message d'une meuf disant désolé je réponds seulement maintenant j'étais occupée dernièrement mais chaude pour se voir si tu as le temps damn oh non ça commence mal ça commence très 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 mal pardon je vais m'appeler la personne parce que je connais la sensation je vois très bien qu'est ce que tu ressens à ce moment là dans ton corps dans ton coeur dans ton ventre genre c'est horrible c'est horrible donc je me dis putain c'est quoi ça mais vas-y il revient on mange je dis rien et je me disais que c'était peut-être une pote d'enfance car il habitait dans sa ville d'enfance et il connaissait du monde mais vas-y tu connais la pote d'enfance comme par hasard hyper belle etc il faut savoir qu'il n'y avait pas de conversation au dessus elle avait été supprimée en vrai je pense que la personne qui nous raconte cette histoire savait très bien que ça sentait pas bon mais des fois tu te vois de la face parce que tu sais que tu n'es pas prêt voilà tu n'es pas prêt à vivre une dispute vivre une rupture difficile donc des fois tu te vois de la face parce que tu n'es pas encore prête à partir le repas passé il me demande pourquoi je fais l'amour comme je sais pas mentir je lui dis il me dit au début qu'il sait pas que c'est juste une amie j'insiste parce que je le connais et il me dit ensuite que c'est une fille qu'il a rencontré en boîte et qu'ils ont couché ensemble ni une ni deux je veux pas en savoir plus je balance tout chez lui je jette sa bague qui m'avait offerte par la fenêtre et je prends le premier train à 5 heures pour repartir le lendemain chez moi j'étais anéantie je voulais juste rentrer chez moi réveil 5 heures je pars et dans le train je parle à mes meilleurs amis vraiment je faisais que pleurer j'étais en pls mais j'avais besoin de plus comprendre je lui demande c'était quand à mon mec du coup mais il répond pas il veut pas me donner de réponse donc je dame la meuf sur insta et elle est choquée elle savait pas du tout qu'il était en couple lors de nos premières disputes on avait fait le tri sur nos insta et supprimer les quelques stories ensemble et surtout elle m'apprend quoi qu'ils ne sont pas du tout rencontrés en boîte mais sur tinder oh non mon dieu elle m'envoie tous les screens je suis à deux doigts de vomir genre vraiment il réagit avec des aubergines à ses stories ah ça me dégoûte donc elle bloque instante hyper adorable avec moi elle me dit que si je suis toujours dans leur ville je peux aller chez elle en attendant mon train etc mais j'étais déjà dans le train donc bref il était sur tinder depuis des semaines j'apprends aussi qu'après être venu me voir dans ma ville quelques semaines avant il lui avait envoyé un dame pour la revoir dans le train du retour soit dix minutes après m'avoir quitté sur le quai bref littéralement une double vie tu connais il s'est excusé pendant des heures des jours des mois des semaines j'ai essayé de bloquer on s'est revu et là j'ai pris la décision après six mois de coupé court et de lui dire ciao définitivement après les multiples menaces de mes potes bisous s'il m'écoute qui n'en pouvait plus de m'entendre parler de ce boloss j'essaye de garder le positif de nous deux c'est d'ailleurs toi dans tes précédentes vidéos qui m'a donné ce conseil de garder les bons moments parce que c'était quand même deux belles années et qu'on s'est beaucoup aimé mais que malheureusement cela n'est plus et qu'il faut aller de l'avant morale de l'histoire faites vous confiance et écoutez et voyez les signaux aujourd'hui je me dis que le ciel m'a ouvert les yeux car la probabilité que la meuf lui envoie un message pile quand je venais d'arriver chez lui alors qu'on s'était pas vu depuis des semaines pile quand j'étais seule dans la chambre avec son tel alors que ça faisait elle aussi deux trois semaines qu'elle l'avait snob car elle était dans une situation avec quelqu'un et donc avait pas pris le temps de répondre je pense que c'est un signe et sans ça je n'aurais jamais été au courant et dieu sait où j'aurais fini dans cette relation voilà bref les filles s'il vous plaît fuyez dès la première alerte vous retrouverez quelqu'un de respectable c'est promis bisou les filles première histoire et pas des moindres déjà je trouve ce qui est hyper intéressant dans cette histoire là c'est le contact qu'elle a eu avec la fille moi je sais que je suis une personne qui a quand même pas mal d'égo ce qui fait que j'ai du mal quand j'ai des doutes les fois dans ma vie où j'étais amenée à douter j'avais du mal à contacter les filles directement parce que forcément c'est honteux tu te dis que si tu te trompes c'est vraiment 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 la honte et souvent quand tu contactes la fille c'est que vraiment tu n'as plus d'issue possible t'es vraiment désespéré donc déjà vous en tant que femme si un jour vous recevez un message d'une personne vous demandant quelle est la nature de votre relation avec son mec si c'est bien avéré qu'ils sont en couple franchement moi je dis solidarité féminine le mieux c'est quand même de répondre si c'est vraiment sa meuf qui vient vous parler vous êtes sûr que c'est sa copine elle vous a montré une photo ou même voilà vous savez que c'est sa meuf franchement moi je dis solidarité on dit bah écoute oui voilà il ya eu ça 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 ou alors non rien franchement il s'est jamais rien passé entre nous ne t'inquiète pas parce que des histoires comme ça encore une fois on entend tellement que pour moi c'est vraiment important d'être des girls girls et vraiment bah de céder les unes et les autres et souvent on a peur on a honte etc mais au final franchement moi je sais que les fois où ça m'est arrivé et même là on peut le voir dans l'histoire souvent quand ton mec te prend pour une conne il prend aussi sûrement les autres pour des connes donc voilà normalement la fille en face ça doit être assez gentil elle doit être assez compréhensif maintenant ça arrive que les filles que les femmes ne le soient pas qu'elle ne soit pas compréhensif qu'elle ne soit pas gentil dites vous que au moins vous aurez dissipé un doute et que voilà des fois faut savoir mettre son égo de côté même si j'ai conscience que c'est hyper hyper compliqué mais moi j'avoue que demander à une fille comme ça inconnue c'est vraiment le dernier truc que j'ai à faire mais franchement au final les fois où je les fais j'ai eu raison de le faire personnellement j'ai eu raison donc faut pas devenir non plus contrôle fric à être là tout regarder tout checker etc mais quand vous avez vraiment vraiment un énorme doute que ça vous prend le ventre que vraiment vous savez pas quoi faire franchement contactez la fille pour pour être sûr en fait tout simplement enfin voilà moi c'est un conseil que je peux vous donner et je trouve qu'elle a donné les meilleurs conseils par la suite c'est que déjà dès le départ la situation elle puait être de ouf il y avait des comportements graves chelous mais des fois on attend vraiment qu'il y ait un truc grave pour quitter on se dit non mais vas-y tranquille vas-y ce qu'il a fait là c'est pas si grave mais souvent c'est juste en fait là vous avez juste cramé en fait dès que tu cherches un truc tu trouves un truc donc qu'est ce que tu es capable de trouver après en fait tu vois genre un acte surtout comme ça c'est rarement un acte isolé surtout quand tu vois que le mec il est là il essaie de te mentir il est pas honnête avec toi etc voilà donc moi je suis d'accord que franchement quand il y a ce type de red flag là où il y a déjà un manque de respect c'est important soit d'avoir une discussion et de se retrouver face à un mec qui avoue ses torts qui vous jure qu'il recommencera pas et dans ce cas là tu donnes une dernière chance et tu vois ce qu'il en fait et si tu vois qu'il recommence bah c'est ciao quel que soit le manque de respect que ce soit couché avec une autre meuf mais même là ça parle de double d dur c'est n'importe quoi ou alors si tu vois qu'il est là qui essaie de retourner la situation qui commence à toi te dire ouais pourquoi est ce que toi tu as fouillé dans mon insta déjà là c'est chaos en fait c'est chaos dès que façon vous êtes avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise ou vous sentez qu'il y a une tentative de manipulation franchement faut quitter voilà moi c'est vraiment le conseil que je peux vous donner en tout cas bah merci pour ta confiance et c'est parti pour l'autre histoire bonjour leslie j'aurais besoin de tes lumières je suis une jeune femme de 32 ans en couple avec une femme c'est ma première relation sérieuse avec une femme je suis bi on est ensemble depuis deux ans et cela fait 11 mois que nous n'avons pas eu de rapport sexuel lorsqu'on se voit on est très complice on s'amuse énormément et faisons pas mal de choses ensemble il y a des câlins des caresses mais vraiment très soft et rien de si j'ai déjà essayé des discussions pour comprendre ce qui n'allait pas savoir si c'était moi le problème ou si c'était elle elle n'a pas vraiment de réponse j'ai décidé depuis peu de prendre un amant du coup j'enchaîne un peu les mecs à côté juste pour le sec j'ai essayé de rompre mais je suis quand même amoureuse d'elle je ne sais pas quoi faire pour me sortir de cette histoire j'ai peur du karma terme regarde dans quel embarras tu mets regarde non vraiment là l'histoire elle est compliquée non plus sérieusement vraiment pitié dis lui et sépare toi d'elle voilà on n'est pas là pour juger mais je vous jure que vous rendez pas compte l'impact que peut avoir l'infidélité sur quelqu'un genre vraiment je pense que les personnes qui agissent comme ça vous rendez vraiment pas compte du mal que ça peut causer à personne le jour où elle le découvrira et franchement on vit dans un monde où tout finit par ce savoir tout finit par ce savoir vous êtes très naïf si vous pensez que vous allez pouvoir tromper en toute impunité indéfiniment ça finira par ce savoir et le mal que ça va causer à la personne en face franchement vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être douloureux de vivre un truc comme ça donc là voilà vous n'avez pas de rapport c'est compliqué dans ce cas là il aurait même mieux fallu une discussion pour apporter le truc de que toi tu as vraiment besoin d'assouvir tes besoins etc donc soit en te faisant du bien toi même soit en allant voir par exemple une sexologue à deux ou que elle aille voir une sexologue pour essayer de comprendre un petit peu d'où vient le problème si c'est hormonal si elle a pas de libido enfin bref qu'est ce qui explique le fait qu'elle a pas envie d'avoir des rapports voilà en fait ça a creusé c'est un travail à faire ensemble mais le fait de la tromper c'est juste égoïste genre tu veux juste garder à la fois la personne près de toi et en même temps la trahir littéralement donc moi je te dis quitte là quand vous trompez quelqu'un vous pensez que vous le faites pour pouvoir garder la personne près de vous mais sachez que ce que vous faites c'est encore pire genre les répercussions après elles vont être encore pires parce que d'un ça finit par se savoir donc vous allez vous séparer donc vous allez perdre la personne et en plus vous allez perdre la personne de la pire manière possible c'est à dire que la personne elle va vous détester après en fait tout simplement enfin il ya des histoires il ya là ça va pas ça va plus entre vous le plus simple c'est de mettre fin à la personne de toi tu fais ta vie elle a fait la sienne et un jour si jamais vous devez vous retrouver si ça s'est terminé de manière saine et que vous vous rendez compte que vous vous manquez trop vous remettez ensemble mais là agir comme ça tu prends juste un risque de fou en en risquant de la perdre et en risquant de lui faire mal au coeur mal au coeur et même elle après déjà ça se trouve pour elle même la situation elle est compliquée ça se trouve elle même elle ne comprend pas pourquoi est ce qu'elle a ce blocage au niveau de sa sexualité et si un jour elle apprend que toi tu avais ça derrière bah elle va encore plus perdre confiance en elle en se disant que bah c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'assouvir les besoins de son partenaire et tout donc c'est hyper compliqué donc moi déjà pour elle je conseillerais bah d'aller voir une sexologue toi je te conseillerais bah d'être honnête avec elle et lui dire les choses même si ça m'étonnerait mais bon voilà je suis obligée de te dire de le faire en tout cas et si tu lui dis et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire de vraiment lui expliquer que c'était une erreur de ta part que certes c'est parce que vous n'alliez plus de rapport ensemble mais que tu aurais dû envisager d'autres solutions comme aller voir une sexologue comme creuser le problème comme voilà faire un suivi en fait à deux mais ce que tu as fait à conscience que c'était très irrespectueux et que tu as fauté une première fois et ensuite bah t'es tombé dans un grenache enfin voilà trouver comment le dire mais en tout cas s'il te plaît le jour où tu lui dis en espérant que tu le fasses n'essaye pas de la faire culpabiliser de la situation voilà parce que pour moi la fautive dans l'histoire c'est vraiment toi encore une fois si quelqu'un ne vous apporte pas quelque chose qui est essentiel pour vous dans une relation quittez cette personne simplement en fait quittez cette personne arrêtez de penser juste à vous et à vos sentiments à votre attachement voilà genre je vous jure que pour moi c'est un truc tellement égoïste de faire ça et je suis obligée de le dire là au vu de la situation c'est pas un jugement c'est réel je suis désolée de le dire mais c'est hyper égoïste donc voilà de toute façon vous connaissez déjà mon avis sur le sujet problème suivant coucou Leslie j'espère que tu vas bien alors moi ça fait dix mois que je suis en couple avec un garçon que j'ai rencontré sur un site de rencontre tout se passait super bien mais dès le début de la relation j'étais tombée sur des conversations ambiguës qu'il avait avec plusieurs filles on avait discuté à propos de ça on avait réglé le problème deux ou trois mois après je suis tombée de haut car il n'avait pas hésité à refaire la même chose tout en voyant ces filles là il y a eu énormément de mensonges je l'aime énormément on a partagé beaucoup de choses ensemble en peu de temps mais j'ai beaucoup de doutes sur lui et j'ai vraiment de moins en moins confiance en lui il ne m'a jamais présenté un de ses proches que ce soit ami ou un membre de sa famille alors que moi je l'ai déjà fait de plus nous ne sommes pas de la même religion et c'est assez compliqué de son côté je ne sais pas réellement ce que je dois faire je suis complètement perdue j'espère vraiment que tu pourras me donner ton avis par rapport à cette situation je te remercie quitte le voilà quitte quitte là là en fait quand tu dis que dès le début ça se passait bien non dès le début ça ne se passait pas bien tu vas trouver des messages avec avec des filles des messages ambiguës avec des filles dans son téléphone donc ça ne se passait pas bien en fait en fait vraiment il faut dissocier une personne qui est gentille avec vous et une personne qui vous manque de respect une personne peut être gentille avec vous mais vous manquez aussi de respect en fait les deux sont voilà je sais que c'est un petit peu difficile au début de capter ça parce que quand toi déjà de base tu es une personne qui est gentille et qui a l'habitude de respecter les autres tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens qui arrivent totalement à dissocier ces deux choses donc il y a des gens qui peuvent être très gentils avec toi hyper drôle quand vous passez des moments ensemble vraiment c'est le meilleur mec au monde moment de complicité de fou et derrière ton dos hyper égoïste il pense qu'à sa gueule il flirte avec d'autres meufs en se disant que dans tous les cas tu ne sauras jamais voilà c'est malheureusement c'est la duré réalité de la vie mais c'est comme ça donc franchement quitte le là y'a rien qui va comme tu dis déjà tu as quelqu'un qui te ment ça sert à quoi franchement ça sert à quoi ça fait à peine dix mois vous êtes ensemble vous êtes déjà là dans des mensonges et tout tu rajoutes à ça le problème de la religion en fait encore encore tu as ce problème de religion avec une personne avec qui tout se passe bien déjà c'est compliqué mais vas-y le dilemme on comprend un peu mieux mais là déjà il y a des problèmes de religion de trucs de machin et en plus il te manque de respect franchement faut juste passer à autre chose des fois je vous jure que sur le coup c'est dur mais c'est vraiment comme un pansement que tu arraches tu vois genre sur le moment c'est dur tu mets fin mais vraiment après tu le blocs tu as plus de nouvelles et je te jure qu'au bout d'un mois tu vas passer à autre chose et tu te rends compte que tu seras beaucoup mieux célibataire seul en te suffisant toi même que avec quelqu'un qui t'apporte autant de soucis vraiment je vous jure l'amour l'amour c'est pas là pour faire du mal vraiment de base l'amour c'est pas là pour faire du mal problème suivant cela fait trois ans que cet été nous sommes ensemble pendant les deux premières années il a eu des missions d'intérim mais depuis septembre l'année dernière il est au chômage pendant ce temps j'ai travaillé jusqu'à mars mais je suis rentrée en formation pour un projet professionnel et cela s'est terminé depuis mi-juillet je l'avais alerté sur le fait de trouver un travail avant que je rentre en formation car cela serait compliqué mais il n'a rien fait je suis arrivé au point de non retour donc je lui ai fait peur en disant que je souhaitais partir mais ce n'est pas pour autant qu'il a cherché du travail ou une mission intérim alors que je lui envoyais plusieurs offres d'emploi différentes en l'occurrence le revenu que je perçois n'est pas suffisant pour survenir à nos besoins j'ai fait le nécessaire auprès d'organismes pour avoir des aides mais j'ai l'impression qu'ils ne comptent rien faire qu'est ce que tu en penses je te suis depuis longtemps continue tes vidéos elles sont top en fait là je suis désolé mais tu vas aller où avec ça tu vas aller où avec ça moi c'est vraiment la question que j'ai envie de te poser c'est est ce que tu arrives à te projeter avec un mec qui n'est pas foutu de trouver un taf en fait enfin c'est même pas qu'il n'est pas foutu trouver parce que ça peut arriver en fonction des secteurs en fonction de plein de choses des fois ça peut être compliqué de trouver un travail mais qui voit que vous êtes dans la merde qui voit que tu es la seule à tout gérer et lui il faut rien il essaie même pas de chercher il fait même pas d'entretien tu vas aller où avec ça en fait le mec n'arrive même pas à s'occuper de lui-même comment est ce qu'il va s'occuper de toi et plus tard comment est ce qu'il va s'occuper potentiellement d'un foyer si vous voulez avancer ensemble en fait je comprends pas une personne qui n'est pas capable de s'occuper d'elle-même qui a l'habitude entre guillemets qu'on lui mâche le travail déjà c'est même pas à toi de lui envoyer des offres d'emploi enfin non je suis désolée c'est même pas à toi de faire ça et je vous parle vraiment de quelqu'un qui enfin moi de base je suis quelqu'un vraiment je mâchais de fou le travail aux gens j'étais là pareil je pouvais aider à faire les cv à refaire les trucs les machins en fonction du projet de la personne donc voilà moi je suis quelqu'un j'adore aider mais on appelle ça le syndrome de l'infirmière en fait tout simplement tout simplement donc non en fait c'est à la personne avec qui vous êtes de s'occuper également de vous un couple c'est censé se tirer vers le haut pas tirer vers le bas pas être là ton salaire déjà tu dois le séparer en deux pour toi et lui alors que c'est déjà compliqué tu l'as averti tu as des projets ils tirent vers le bas encore une fois comment tu veux te projeter avec un homme comme ça et je vous jure que vous devriez même pas trouver ça attirant genre vraiment un mec qui est là et je parle vraiment pas d'une personne qui est dans des moments compliqués qui a des soucis de santé mentale etc je vous parle vraiment pas de ça je vous parle de quelqu'un qui a toutes ses facultés quelqu'un qui est en forme qui a toutes ses capacités normales et qui n'en branle pas une parce qu'il sait derrière qu'il y a une meuf qui va les taffer et qui va tout gérer pour lui ça je suis désolée ça devrait même pas vous attirer c'est même pas attirant en fait ça dégoûte un mec il est là il faut rien il en branle pas une il se repose sur vous je vous jure ça dégoûte il faut quitter ça parce que ce mec là crois moi que demain tu n'es plus là il va pas se retrouver à la rue il va trouver comment chercher un taf en fait et carrément tu dis que tu l'as menacé de partir et le gars il est toujours là il faut rien et pour moi il a vraiment trop pris la situation pour acquis et c'est inadmissible vraiment je vous jure c'est inadmissible pour moi tu devrais juste mettre fin et te dire que tu trouveras forcément un mec qui te traite mieux que ça c'est obligé il n'y a pas d'autre c'est obligé je vois même pas comment tu peux trouver moins bien que ça donc franchement quitte ma go franchement j'ai eu quatre relations je sais même pas si je dois les considérer comme telles très courte un deux mois max que je vois juste comme des erreurs parce que je me suis précipité au final j'ai été douillet et depuis je reste célibataire ça fait bientôt trois ans que je suis célib et cette année j'ai pris conscience que parfois je pense qu'il y a de l'amour alors que j'aime juste le fait d'avoir quelqu'un sa présence et passer du temps avec et que j'accepte facilement les gens à partir du moment où ils me plaisent vite fait et qu'ils me montrent un peu d'attention j'ai tendance à vite baisser mes standards et au final on me fait du mal j'essaye de travailler sur ça mais c'est hyper dur as-tu des conseils pour moi je précise que j'ai préféré rester célibataire par choix je m'y plais j'évite de foncer tête baissée dans quelque chose j'ai eu quelques fois des flirts et des crushs et j'ai aussi remarqué que le plus souvent mon attention pour eux devenait vite obsessionnelle alors déjà je trouve ça hyper intéressant dans ton message la partie où tu dis que en fait tu acceptes facilement les gens à partir du moment où ils te plaisent vite fait et en fait je pense que c'est la plus grosse problématique que rencontrent la plupart des gens j'ai presque envie de dire la plupart des femmes pour les hommes je sais pas si je pourrais faire une généralité comme ça mais je vous jure que la plupart des femmes et surtout celles qui se retrouvent dans des situations compliquées donc je parle vraiment pas d'abus, de trucs, de machin, je parle pas de ça mais par exemple là on a déjà vu plusieurs histoires où c'est des meufs qui se retrouvent avec des mecs qui n'ont pas d'ambition, qui les trompent dès le départ il y avait certains signes mais elles sont restées etc je parle plus de ce type de situation là et je parle même de moi-même finalement parce que moi aussi pendant longtemps j'étais comme ça effectivement des fois on se fixe pas suffisamment de nos objectifs on est dans un mood de on se prend pas la tête donc on verra ce que ça donne etc 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 mais au final on a pas de critères définis dès le départ ce qui fait que comme elle a dit à partir du moment où un mec il est là il nous plaît un peu physiquement, on rigole un peu avec directement on voit ce que ça donne, on se lance dans un truc et souvent on se casse la figure parce que justement ce mec là finalement ne correspond pas du tout à nos critères et il y a plein de red flags mais sur lesquels on s'est pas arrêté parce que justement physiquement il nous plaît il y a de la complicité et on pense que ça fait tout alors que pas du tout déjà il y a des couples qui s'encentent depuis 10, 15, 20 ans qui vous diront que l'amour ne fait pas tout l'amour ne suffit pas dans un couple donc déjà dans un couple où il y a énormément d'amour il y a des difficultés dans la vie qui font que c'est compliqué de surmonter certaines épreuves mais du coup si c'est pas l'amour qui les garde ensemble c'est quoi ? et je vous dirais que c'est vraiment la volonté de rester ensemble coûte que coûte entre gros guillemets encore une fois on parle pas d'histoire d'abus, de trucs compliqués etc et au delà de ça c'est d'être avec quelqu'un qui correspond quand même à tes critères qui a la même vision de la vie que toi avec qui vous voulez aller dans la même direction parce que t'as beau aimer quelqu'un de toutes tes forces si justement il y a des problèmes de religion si justement il y a des problèmes d'ambition si justement tu te retrouves avec un mec ok vous rigolez ensemble ok il est beau mais il faut rien de sa vie il bouge pas, il veut pas chercher de taf tu vas continuer dans cette économie dans la France de Macron et de l'inflation c'est vers ça que tu vas aller ? non en fait malheureusement et je trouve qu'en fait en tant que femme en fait à la fois on va te dire que tu choisis mal ton mec que oui si tu te retrouves avec un mec qui est abusif ou qui se comporte mal avec toi c'est de ta faute mais en même temps on va te demander de te contenter du minimum c'est à dire que ouais les meufs elles veulent pas des mecs gentils ouais mais ok mais t'es gentille mais t'as quoi d'autre en fait ? parce que la gentillesse ça suffit pas tout simplement ouais les meufs c'est des michetots elles veulent des mecs qui les emmènent au resto etc ouais mais en fait demain si je me retrouve avec un mec justement qui a pas d'ambition qui cherche pas à avoir un minimum d'argent qui s'assure pas un minimum de sécuriser un foyer à l'avenir vous allez commencer à dire que oui elle choisit mal son mec en fait donc vraiment je trouve qu'il y a ce double discours entre oui les femmes quand elles se retrouvent dans la merde c'est elles qui l'ont choisie et en même temps les femmes elles sont trop exigeantes faut choisir en fait faut choisir et je trouve que du coup nous on se perd beaucoup entre ce double truc où on se dit que on a pas envie de choisir un mec par rapport à son argent par rapport au fait qu'il nous offre des cadeaux par rapport au fait qu'il nous met bien genre on se sent coupable si on cherche un mec comme ça mais en même temps derrière quand on se retrouve avec un mec qui n'a pas ces critères là et qu'on s'en plaint on va nous dire ouais mais de base pourquoi est-ce que t'as cherché un mec comme ça c'est pour ça que pour moi chercher un mec déjà de base qui correspond à vos critères qui un minimum en fait et franchement d'être intransigeante sur certains de vos standards et de les appliquer vraiment dès le départ dans la relation c'est à dire que dès le départ il y a des questions qui doivent être posées par rapport justement au travail à l'ambition s'il veut se marier ou pas peut-être que vous voulez pas vous marier vous voulez pas d'un mec qui veut se marier comme vous voulez d'un mec qui veut absolument vous marier genre c'est vraiment un truc non négociable pour vous c'est la personne elle veut des enfants ou pas etc enfin en fait toutes ces questions là quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un c'est vraiment des choses sur lesquelles vous devez avoir une base un minimum en fait parce que quoi qu'il arrive même si vous avez une bonne base à deux vous allez forcément vous retrouver face à des situations qui vont vous bloquer dans la vie vous voyez ce que je veux dire tu vas forcément traverser des épreuves dans la vie ça peut être la perte d'un enfant la perte d'un parent aussi c'est des épreuves dans le couple ça peut être une maladie ça peut être justement une perte d'emploi ça peut être une société qui fait faillite enfin bref dans la vie déjà de base il y a toujours des galères donc c'est pour ça que tu dois trouver quelqu'un avec qui certes il y a de l'amour mais aussi avec qui il y a un minimum de valeur d'objectifs en commun etc pour pouvoir porter le couple et faire en sorte que dans le couple il y ait un vrai projet en fait genre vraiment des fois le couple il faut aussi le voir comme un projet à deux genre à deux qu'est-ce que cette personne là va m'apporter dans le futur vers quoi est-ce que je veux aller et je vous jure c'est important de voir les choses un peu loin genre vraiment des fois on va te dire ouais non mais faut pas que tu t'emballes trop vite moi je sais que ça m'est déjà arrivé genre des fois je commence un peu à parler d'un mec à mes copines elles sont là en mode wow Leslie calme-toi pense pas déjà à tout ça et tout et je suis là en mode bah si en fait si moi personnellement je suis quelqu'un je sais que j'ai besoin de me projeter avec la personne et surtout j'ai vraiment besoin de me dire ce mec là je sais pas si je vais me marier avec lui je sais pas si ça va être le père de mes enfants mais c'est important pour moi dès le départ d'essayer de voir par rapport à son comportement à ce qu'il fait est-ce que oui c'est un potentiel père pour mes enfants est-ce que ça serait potentiellement quelqu'un qui va bien qui sait bien gérer son foyer qui sait gérer son argent qui a un minimum d'ambition etc etc après chacun ses critères peut-être que moi l'ambition c'en est un et pour vous ça ne l'est pas enfin bref voilà chacun encore une fois a ses critères mais je vous jure que le meilleur conseil déjà là que je peux te donner c'est toi si tu sens qu'il y a un côté un petit peu dépendante affective une relation un peu malsaine que t'as avec l'amour tu n'arrives pas à être saine en amour comme tu l'as dit tu sais pas ce que c'est vraiment l'amour soit continue de te chercher un petit peu dans ton célibat essaye de bien te rediriger vers les hommes qu'il te faut mais maintenant si tu vois que tu n'y arrives pas que vraiment il y a un blocage pourquoi pas aussi aller chercher ça avec un psychologue une psychologue qui pourra t'aider à justement faire un travail sur toi et à comprendre pourquoi est-ce que tu as ces petites tendances obsessionnelles pourquoi est-ce que tu acceptes le minimum est-ce que c'est parce que déjà de base tu as une faible estime de toi-même enfin bref il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce type de comportement même ça peut être ton éducation etc etc peut-être que il y a certains petits déclics que tu devrais avoir tu vois quoi qu'il en soit moi le meilleur conseil en tout cas que je peux donner c'est vraiment tes standards faut vraiment que tu aies des points importants des points où il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité de négocier donc après chaque chose est à mettre dans un contexte mais en tout cas si tu fais une concession sur un point qui de base était important pour toi il faut que tu saches vraiment pourquoi est-ce que tu as fait ce choix là alors de faire cette concession c'était quoi l'objectif derrière est-ce que la personne va compenser ça d'une autre manière tu vois ce que je veux dire genre c'est quoi le truc par rapport à ça encore une fois il y a ce double discours de oui vous êtes trop exigeante oui si tu es dans la merde c'est de ta faute à toi de choisir tu préfères qu'on te dise quoi que si tu t'es retrouvé avec un mec qui t'a fait du mal t'a trompé etc c'est parce que tu sais pas choisir ton mec ou tu préfères qu'on te dise que t'es une micheto t'es une princesse tu te prends pour je sais pas qui parce que tu es trop exigeante dans tes standards moi je vous dis choisissez juste d'être trop exigeante dans vos standards en fait parce que demain si vous vous retrouvez avec un gars qui vous met là-haut qui vous traite comme une princesse comme une reine qui est vraiment là pour vous etc après on vous dira ah mais comment t'as fait tout machin non 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 en fait c'est ça c'est ça donc voilà pourquoi les standards c'est important c'est parce que vraiment ça pourra te permettre d'avoir la vie que tu veux quand tu entames un nouveau projet quand tu veux quelque chose tu cherches en fait de base tu cherches des moyens des étapes pour atteindre cet objectif là et pour moi c'est pareil dans le couple donc voilà j'espère que ça pourra t'aider à y voir plus clair mais vraiment si tu sens que le problème il persiste trop n'hésite pas à faire un suivi et chercher d'où tout ça vient je pense que ça pourrait vraiment t'aider salut Leslie j'ai 32 ans et lui 38 ans je travaille salariée depuis 5 ans pour moi l'accomplissement de soi est important j'ai un taf qui me permet de voyager qui m'a permis d'acheter ma voiture il y a peu et même des fois de faire des kiffs à mes proches par plaisir go girl en fait merci femme capable à l'heure actuelle lui il ne tafe pas il dépend du RSA mais tout de même fait ses jobs à côté donc au noir avec ses potes qui le véhiculent il n'est pas dépendant de moi de ce côté mais il n'a pas genre un contrat fixe ou intérim par exemple donc nous savons tous que pas de cotisation pour le futur cela me dérange car pour moi ce n'est pas une valeur sûre même s'il lui arrive de faire des petites sorties ou des petits cadeaux une fois comme ça mais ce n'est pas ce qui m'importe je veux qu'il ait une situation stable sachant que je ne suis pas éternelle non plus et je ne voudrais pas qu'il dépende des autres on en a déjà parlé mais il ne veut pas se bouger plus que ça même on parle aussi de l'objectif d'avoir au moins son permis comme ça il ne dépend de personne pour aller faire ses jobs mais ça ne le motive même pas même en proposant de payer la moitié à mes frais mais bref le problème c'est que je sens que je stagne dans cette relation sur plusieurs points comme un autre point et qu'il est toujours chez moi chez ma mère alors que c'était du dépannage et que cela n'était pas le marché convenu au départ sachant qu'on s'était dit pour officialiser notre relation qu'il devait prendre un chez lui car il n'a pas à profiter sur un élan de gentillesse de ma mère qu'il a gentiment hébergé suite à un problème pour cela tu connais les mamans noires et la confiance mais disons que c'est officieux parce que en vrai ma mère fait des allers-retours entre Miami et Paris pour rester avec ma grand-mère donc je paye les factures seule et il participe aux courses on a eu une discussion en août car j'ai parlé avec un gars sur le déco j'avoue une dispute même où je lui expliquais ce qui n'allait pas mais il a retenu que 10% du problème manque d'attention envers moi des fois au lieu de se concentrer sur le reste durant cette discussion il m'a dit à chaud qu'il ne sait pas comment il nous voit dans 10 ans même dans 3 ans ou 1 an sachant que pour moi quand tu es avec quelqu'un depuis plus de 12 ans même si c'est officieux tu as un minimum d'objectifs et de vision avec elle même si c'est minime comme faire en sorte que la relation soit officielle pour commencer ceci j'avoue mais rester au travers de la gorge car il ne se projette pas je me suis dit je lui donne une année d'observation pour voir s'il y aura du changement mais voici un an plus tard aucun changement n'a été fait et je n'en peux plus car pour moi il me prend pour acquise et ne voit pas ma valeur car je le sens à l'aise dans sa situation il a tout donc pourquoi avoir plus que le minimum et encore des fois ces mois ne sont pas faciles j'aimerais savoir ce que tu en penses est-ce que selon c'est dire je suis exigeante ou est-ce que je suis normale même de penser à l'avenir si un jour je veux me marier même si ça n'a jamais été mon but mais je suis de confession religieuse donc en couple à long terme il faudrait y penser voyager construire des gosses peut-être la retraite et même de simples projets ou sorties je n'y arrive plus à rester dans cette relation car pour moi quand quelque chose ne va pas ça se répercute sur tout le reste dans le couple je sais que c'est long désolé en tout cas merci d'avance qu'est-ce que je vous dis en fait qu'est-ce que je vous ai dit non mais en fait il faut quitter il faut quitter après je sais c'est dur de quitter 12 ans de relation c'est hyper difficile mais en fait c'est vraiment ce que je trouve abasourdissant je ne sais pas si ça se dit mais ce qui m'abasourdit dans cette situation c'est qu'en fait comment ça c'est lui qui se projette pas avec toi comment ça c'est c'est lunaire en fait c'est lunaire genre t'es dans une relation où t'exiges qu'il ait un taf stable une situation stable et un permis de conduire sachant que tu as dit que vous aviez quel âge que tu as 32 ans et lui 38 il approche la quarantaine et tu es là en train d'exiger des trucs que n'importe quel mec de 22-23 ans peut avoir enfin en fait je suis désolée non mais peut-être vous allez dire que je suis dure je sais pas mais en fait je suis désolée c'est pas possible relation même pas vraiment officielle enfin j'ai pas trop compris cette partie là mais je suis désolée non en fait non donc vraiment quitte en fait comment ça c'est lui qui se projette pas avec toi et encore je dis ça là comme ça on pourrait dire que je suis un peu méchante tu vois mais en vrai j'ai presque envie de dire que lui il sait plus ce qu'il veut que toi genre lui il sait plus ce qu'il veut que toi genre limite lui il sait déjà que ce qu'il veut c'est continuer cette petite vie cette petite vie de mec qui est là qui dépend de ses potes qui n'a pas au dessus de lui un patron qui lui casse les couilles un taf où il doit se réveiller tous les jours à 8h voilà lui limite il sait ce qu'il veut il sait qu'il veut pas de cette vie là et toi tu veux pas de sa vie non plus et en plus là on parle vraiment de critères qui sont tellement importants parce qu'on parle vraiment d'un quotidien en fait vous avez même pas la même vision d'un quotidien comment tu veux continuer d'avancer avec quelqu'un comme ça franchement Mago t'as 32 ans barre-toi de cette situation lui il va trouver sa petite go qui est comme lui qui vit au jour le jour et toi tu vas trouver ton petit gars qui va te permettre d'avoir une vie stable où vous allez pouvoir évoluer avancer enfant mariage etc parce que comme tu l'as dit c'était pas un objectif de vie mais malheureusement dans la vie les choses évoluent donc ça fait 12 ans donc effectivement tu t'es mis avec lui t'avais 20 ans c'est normal qu'à 20 ans tu sois pas forcément dans un objectif de te marier d'avoir des enfants etc mais là t'as ton taf t'as de l'argent tu voyages t'as pu t'acheter ta nouvelle voiture tu peux faire kiffer tes potes c'est normal qu'à 32 ans tu sois là en train de te dire bah j'ai envie d'avoir une relation plus posée plus stable j'ai envie de me projeter etc c'est normal en fait c'est l'évolution de la vie et malheureusement des fois on n'évolue pas de la même manière que son partenaire donc à partir de ce moment là quand je suis désolée mais le fossé entre vous il est creusé à ce point là que vous avez pas les mêmes objectifs de vie je suis désolée faut mettre fin encore une fois la complicité l'amour ça fait pas tout ça fait pas tout je vous jure il faut il faut se mettre avec quelqu'un qu'on aime l'amour c'est important mais je vous promets que vous devriez limite mettre plus en avant votre recherche de ce que vous voulez dans votre vie que l'amour en soi parce que je suis désolée l'amour tu peux trouver quelqu'un que tu vas aimer en fait genre quelqu'un avec qui t'as une complicité quelqu'un qui te plaît physiquement je vous jure que ça existe genre ça vous pouvez en trouver mais combiner ça plus les mêmes objectifs de vie là ça peut être compliqué mais je vous jure que c'est mieux de se mettre avec quelqu'un avec qui on a les mêmes objectifs de vie mais qui genre physiquement c'est pas notre style phare de base il faut quand même que le mec vous attire tu vois mais genre de base c'est pas ton style de base de fou ou je sais pas c'est pas le type d'homme vers qui t'as l'habitude de tourner mais si vous avez déjà les mêmes objectifs de vie j'ai envie de dire que la complicité l'amour ça suivra naturellement en fait mais là là non en fait là je vous jure que non comme je vous ai dit on est dans un monde où on fait croire aux femmes que c'est pas normal être avec un mec par rapport à sa situation avec le fait qu'il ait de l'argent ou pas etc mais t'as quand même le droit d'exiger un mec qui est au moins au même niveau que toi en terme de situation en fait genre genre tu vois c'est non je suis désolée tu peux demander un mec quand même un minimum et si il est pas au même niveau que toi genre il est pas aussi avancé dans sa carrière que toi etc etc au moins quelqu'un avec qui vous galérez pas à finir les fins de mois et surtout s'il te plaît qu'il se projette avec toi en fait parce qu'en fait le culot de tout ça supplément il se projette pas avec toi je suis désolée comme t'as dit en fait il a pas conscience de ta valeur donc le mec il a pas conscience de ta valeur il te le dit il veut pas évoluer ça se voit ça fait déjà un an que tu voulais voir des évolutions il y en a pas c'est dur mettre fin à deux ans de relation c'est dur mais je te jure que là pour moi faut partir genre y'a même pas de débat possible il faut partir hello alors pour commencer moi il ne s'agit pas vraiment d'une histoire mais plutôt d'une situation j'ai 18 ans et je vis chez ma mère avec mes frères et soeurs et je ne supporte plus de vivre avec eux ayant ce statut j'ai l'impression d'avoir toutes les responsabilités du foyer sur mes épaules et ce sont des charges beaucoup trop importantes pour moi alors j'aimerais bien d'emménager seule mais d'une part les démarches pour ça sont beaucoup trop compliquées et d'autre part je n'ai même pas de source de revenus mais mon envie de partir augmente de jour en jour et je ne supporte plus de vivre avec eux je me sens oppressée au quotidien je ne pense pas que tu pourras m'aider plus que ça mais j'aimerais beaucoup avoir ton avis dessus et qu'est-ce que tu aurais fait à ma place merci beaucoup si tu as tout lu j'aime trop le contenu que tu nous proposes et je te souhaite que le meilleur pour la suite gros bisous grosse problématique grosse problématique parce que c'est vraiment une situation qui est compliquée et en fait on est fatigué de ces familles où c'est les enfants qui portent tout le poids de la famille sur leurs épaules en fait à un moment donné il y avait la fête des mères et je crois que c'était un tiktok ou un tweet je ne sais plus qui disait bonne fête des mères à toutes les aînés de leur famille voilà vous captez le message c'est que souvent oui les aînés elles ont cette charge ce poids sur leurs épaules et des fois ce n'est pas vivable et moi vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de privilégier votre santé mentale faites passer votre santé mentale avant tout voilà donc moi je te dirais effectivement de trouver un moyen de partir quelles sont les solutions en vrai il y en a juste c'est vrai que ça va demander de sortir de ta zone de confort et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué donc déjà en commentaire je vous invite vraiment aussi à donner vos astuces mais en vrai il y a plusieurs choses que tu peux trouver donc déjà il y a tout ce qui est expérience à l'étranger donc tu peux faire déjà des PVT donc c'est le permis vacances-travail par exemple dans d'autres pays comme au Canada enfin là je pense au Canada parce qu'on a eu pas mal de podcasts sur ça enfin de personnes qui faisaient des PVT au Canada mais c'est possible aussi dans d'autres régions du monde il y a tout ce qui est filles au père bon voilà il y a des histoires où ça se passe pas très bien mais ça se passe aussi bien dans d'autres endroits aussi donc si jamais t'es dans une optique de travailler il y a tout ce qui est foyer jeune travailleur t'as 18 ans si tu veux continuer tes études après tu peux obtenir tout ce qui est bourse il me semble donc après c'est en fonction de là par contre de ta situation familiale mais il y en a par exemple qui sont logés au CRUS en même temps qui font leurs études et ça leur permet d'avoir leur indépendance même si effectivement partir de chez soi à 18 ans surtout dans la France d'aujourd'hui si de base t'as pas énormément d'argent voilà c'est compliqué voilà c'est compliqué c'est sûr que ça va être une épreuve mais encore une fois la santé mentale et la paix avant tout je vous jure il y a des personnes qui sont dans des situations similaires elles préfèrent elles préfèrent largement vivre dans un 9 mètres carrés et ne rien devoir à personne que de continuer à souffrir comme ça donc si t'estimes que vraiment t'es à un niveau un niveau vraiment tu n'en peux plus soit malheureusement tu prends encore sur toi le temps de finir tes études ou autre soit vraiment tu cherches un moyen de partir et encore une fois il y a plein d'aides de formation que ce soit en France ou à l'étranger pour pouvoir justement t'émanciper sortir de chez toi et en même temps acquérir des compétences parce que c'est important de partir en tout cas si tu pars de chez toi c'est important de le faire avec un plan vraiment c'est hyper important savoir tu vas partir mais tu vas faire quoi si tu veux continuer tes études comment est-ce que tu vas mêler tes études et éventuellement un taf étudiant pour pouvoir vivre etc voilà mais c'est possible et avec des aides des APL des choses comme ça normalement tu peux t'en sortir je dis ça dans le sens où il y a plein d'étudiants qui le font voilà donc c'est faisable maintenant effectivement financièrement ça sera beaucoup plus compliqué que quand t'es logé quelque part donc à toi de faire ton choix mais en tout cas moi effectivement je te conseillerais si vraiment encore une fois ça touche à ta santé mentale que vraiment tu n'en peux plus si tu écris ça je suppose que c'est vraiment réel quoi parce que t'as pas non plus énormément détaillé mais ouais moi je te conseillerais de trouver voilà une formation un VIEU un PVT un truc de fiopère enfin franchement renseigne toi sur toutes les personnes qui ont fait ce genre de processus là pour savoir lequel conviendrait le mieux à ta situation et comment est-ce que tu pourrais t'émanciper de chez toi voilà hello Leslie j'aurais voulu partager avec toi mon histoire improbable et prise de tête actuellement qui n'aurait pas dû l'être j'ai rencontré un gars sur un site on s'est vu un ou deux jours après avoir commencé à parler sur les réseaux sociaux on a bu un verre et j'ai eu un énorme coup de coeur tant sur sa personnalité que son physique on s'est dragué le feeling était là enfin tout était giga parfait lui comme moi n'avons pas l'envie de nous mettre en couple lui car il sort fraîchement d'une relation amoureuse et moi parce que ma dernière relation amoureuse qui était aussi la première ne s'est absolument pas bien passée et j'ai juste envie de kiffer ma vie sans compromis donc on savait pertinemment que ça allait finir en second end on s'est revu une deuxième fois à base de musées balades et restos toujours aussi incroyable je précise tout de même qu'il n'y a eu aucun contact physique hormis la bise d'arrivée et de départ sauf que depuis ça il n'est plus pareil je le sens donc je lui ai tout simplement demandé pourquoi dans un premier temps il m'a dit qu'au départ il nous voyait passer du bon temps ensemble mais que maintenant il me verrait plus comme une bonne pote avec comme argument qu'il me trouvait trop intéressante pour me réduire à une potentielle sex friend mais après une petite photo postée sur les réseaux il est un peu revenu et m'a fait comprendre que j'avais été attachante et que par conséquent il ne savait pas trop quoi faire avec moi se lancer dans un ou juste rester pote que faire sachant que bon le type coche beaucoup de mes green flags et aucun red flag pour le moment merci d'avance en fait je pense que vraiment le mieux dans ce genre de situation c'est tout simplement de se mettre avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut là il sait pas ce qu'il veut en fait franchement là je peux pas deviner à la place du mec qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça enfin en fait tu vois il dit qu'il va être poste avec toi dès qu'il te revoit il revoit des postes de toi il est en mode ah bah peut-être qu'il veut plus mais en fait il est pas sûr enfin c'est à lui de choisir donc il te recontactera quand il aura pris une décision et toi en attendant tu fais ta vie mais là je vois pas vers quoi ça va aller et surtout toi je me demande si tu es sincère avec toi même quand tu dis que tu veux juste être juste sex-friend avec lui parce que quand tu parles de lui j'ai quand même l'impression que tu cherches quelqu'un qui correspond à tes critères j'ai pas l'impression que tu cherches quelqu'un avec qui tu vas juste passer du bon temps enfin peut-être que je me trompe en fait quand quelque chose te prend la tête tu vois que c'est pas simple c'est mieux de quitter et d'aller vers là où ça va être simple tu vois et quelqu'un qui veut être vraiment sex-friend avec toi je pense que tu vas trouver mais pour moi si t'as trop un coup de cœur sur quelqu'un après c'est compliqué de faire le discernement entre potentiel petit copain et juste un sex-friend tu vois donc pour moi déjà un sex-friend tu dois choisir quelqu'un avec qui il y a une attirance physique il y a une alchimie mais c'est pas trop friendly non plus enfin voilà au final les situationships c'est les sex-friends d'avant non parce que pour moi c'est vraiment la définition d'une potentielle situationship et en général ça sent pas trop trop bon ces histoires là donc moi je pense que déjà dans la vie le mieux c'est de trouver soit un plan cul soit un mec mais l'entre-deux l'entre-deux et qu'il y ait situationship ou friends pour moi c'est un peu pareil bon c'est délimiter que vous êtes juste c'est friends et situationship il y a l'espoir d'un couple mais c'est pas clair c'est vrai que c'est un peu différent mais en tout cas moi je te dirais juste il sait pas il sait pas tant pis pour lui mais en fait dans tous les cas tu vas pas le forcer ça sert à rien de lui poser 15 000 questions pour savoir tu veux quoi tu veux quoi tu veux quoi qu'il revienne quand il est sûr mais entre temps moi je t'aurais dit de pas trop le calculer même quand il réagit à tes stories tu fais un petit comme ça ou juste tu like et puis voilà en fait lui donne pas l'heure de toute façon malheureusement il y a des hommes comme ça moins tu leur donnes l'heure plus ils viennent vers toi donc moi je te dirais lui donne pas l'heure et tu vois comment il réagit si il insiste et il sait ce qu'il veut tant mieux si tu vois qu'il insiste pas et sait pas ce qu'il veut tant pis passe à autre chose et tu trouveras quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut avec toi voilà voilà même si c'est bon du coup bah au moins c'est clair tu vois coucou Leslie tu vas bien j'avais une amie depuis plus de 10 ans elle me suffisait je n'ai jamais été très sociable facilement je n'ai jamais créé d'amitié en étant amie avec elle rien de très profond en tout cas maintenant on ne se parle plus depuis quelques mois je me sens très seule parfois ça me plaît et parfois je me sens triste aurais-tu des conseils pour créer des liens s'il te plaît je rentre dans une nouvelle fac à la rentrée donc j'imagine que ça se fera aussi naturellement merci alors oui moi je pense que ça se fera naturellement après si c'est une grosse 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 fac c'est vrai que des fois ça peut être compliqué de créer du lien ça sera plus dans les cours en plus petite communauté que voilà mais je ne sais plus si c'était sur TikTok ou Twitter mais à un moment donné il y avait un mec qui disait ouais comment est-ce que vous faites pour faire des rencontres à la fac et en gros bah juste tu te mets à côté de la personne et tu lui demandes ah mais t'es de quelle origine ou je ne sais plus il avait donné aussi un autre type de question à poser genre quand tu commences à te mettre à côté de quelqu'un en tout cas oui moi pour moi franchement ça va se faire naturellement mais c'est à vous aussi parce que ça ça revient beaucoup à les problématiques de personnes qui se sentent seules qui ont du mal à faire des rencontres c'est vrai que plus on évolue plus c'est compliqué d'en faire mais à vous aussi d'être un minimum avenant et en fait tu ne vas pas rencontrer des gens déjà en restant chez toi donc pour moi déjà il faut fréquenter des lieux qui correspondent à tes centres d'intérêt donc je ne sais pas moi ça peut être trouver une activité ça peut être de la danse de la céramique en ce moment c'est grave la mode de tout ce qui est un peu poterie céramique et tout ça peut être un sport de la boxe du tennis ça peut être plein de choses mais essayez de trouver aussi des activités qui correspondent à vos centres d'intérêt même à la fac notamment avec tout ce qui est BDE si c'est bien si c'est toujours ça normalement il y a aussi des petites bon les week-ends intégration je ne suis pas très fan mais souvent même avec la fac il y a des choses qui sont organisées entre les étudiants etc donc voilà n'hésite pas à essayer aussi de participer à ce genre de petits événements ou alors encore une fois d'être avenante voilà il ne faut pas être là pas sourire faire la gueule et tout quand tu es en cours c'est non quand même essayer un minimum d'être souriante de créer du lien etc même si je sais que c'est dur et je vous dis ça je suis une très 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 grosse introvertie vous le savez très bien donc voilà je sais que c'est compliqué mais des fois il faut se faire un petit peu violence si on veut créer du lien justement et faire des rencontres bah voilà mais en tout cas j'espère vraiment que déjà ta rentrée s'est bien passée et que surtout tu vas réussir à te faire des amis mais franchement je ne m'en fais pas je suis sûre que là là si c'est une nouvelle fac c'est en mode nouvelle vie et tout tu vas y arriver ok mes stars bon pour la partie vidéo comme vous pouvez le voir il y a mes chats qui se galochent derrière moi en tout cas je pense que je vais clôturer cette vidéo ici parce que j'ai quand même parlé là déjà pendant un bon petit moment en tout cas il y a plein 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 d'autres problématiques donc ne vous inquiétez pas j'y répondrai je referai ce format là comme je vous ai dit pour les histoires les plus courtes et au delà de ça il y a bientôt les lives qui vont pouvoir commencer donc dès que j'ai reçu ma carte sim je vous tiendrai au courant en story insta mais en tout cas les lives seront dispo à la fois sur twitch et à la fois sur tiktok donc j'ai trop trop hâte vous allez voir cette année il y a plein 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 de belles choses qui vont arriver petit à petit j'ai trop trop hâte je suis en train de travailler sur tout ça en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à vous apporter vos avis en commentaire ça pourra vraiment permettre d'aider les personnes qui ont donné leurs problématiques et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao mouah i love you girl follow 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 me follow follow come to me now follow follow c'est de linda follow follow oh yeah follow 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 me follow 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 C'est parti.